bonjour à tous et bien aujourd'hui c'est une petite vidéo en complément de la vidéo d'hier sur les voyages à l'étranger notamment les pays de l'est alors cette petite vidéo pourquoi tout simplement les retours que j'ai eu toujours très intéressant et je vous en remercie n'oubliez pas abonnez vous likez et partagez ça fait toujours plaisir un petit pouce bleu c'est sympa et des commentaires si vous avez besoin ou les moindres questions alors les infos importantes aussi à rappeler c'est que beaucoup de gens qui sont intéressés pour aller dans les balkans bien sûr ont pris l'habitude de prendre leur téléphone portable comme gps alors ça c'est cool en europe ça coûte rien par contre dès que vous passez hors europe c'est du hors forfait donc là on est à peu près à 2 euros 2 euros 50 la minute pour vos téléphones et je me rappelle gentiment de la soeur d'un handler qui était parti en égypte et qui m'avait dit qu'au bout d'une semaine parce qu'elle avait oublié de couper ses données mobiles elle avait pris 750 euros de hors forfait je vous laisse imaginer le plaisir que vous coûtera votre expo ce moment là c'est pas top donc pensez à ces choses là j'ai aussi une question par rapport au vol en avion alors par exemple pour le monténégro vous avez un un aéroport qui est à je sais c'est erzegnovi si je dis pas de bêtises ou tivat je sais plus c'est un des deux vous avez potgorica vous avez vous avez quelques-uns bon c'est franchement pas l'idéal parce que déjà pour y aller c'est souvent par escale par la serbie notamment par belgrade et quand vous y arrivez après il ya le retour et là les vols sont pas aussi fréquents que chez nous n'oublions pas que ce ne sont pas les mêmes avions vous n'allez pas avoir des gros avions comme en france ça va être des avions beaucoup plus petits et ne pas oublier aussi les normes de transports d'animaux entre les compagnies aériennes en france comme air france klm la lufthansa etc ne sont pas les mêmes que r monténégro ou air serbie ou les trucs comme ça quoi c'est pas tout à fait la même chose donc j'ai eu aussi la question où on me dit mais tu descends jusqu'à fréjus j non j'ai parlé du tunnel du fréjus le tunnel du fréjus il est vous avez le mont blanc le tunnel du mont blanc et 30 40 kilomètres plus bas le tunnel du fréjus voilà il n'y a pas besoin de descendre jusqu'à jusqu'à fréjus non 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 le tunnel du fréjus regardez sur google vous allez le trouver facilement voilà donc pour tout ce qui est l'idéal c'est déjà d'avoir pensé toujours à emmener des cartes où vous les imprimez un vous avez survie à michelin ou les choses comme ça vous avez votre trajet la carte et c'est assez facile et bien sûr si vous prenez un gps ce qui est l'option que moi je prends systématiquement j'ai un tom tom europe plus je sais pas trop quoi enfin un vieux coucou mais qui marche super bien n'oubliez pas de bien regarder que votre tom tom fasse bien tous les pays où vous allez passer parce que les villes et les routes évoluent et malheureusement certains tom tom qui vous disent par exemple tom tom europe il vous manque la moitié des pays donc c'est pas top voilà donc ça il faut bien y penser regarder sur la boîte de l'emballage la liste des pays sera noté d'un point de vue argent n'oublions pas une chose quand vous faites votre votre calcul pensez qu'il ya certains pays même s'ils sont dans l'europe comme la croatie suivant la période où vous allez je vous donne l'exemple moi qui fait ces pays de février l'expo de tivater zagnovi qui sont franchement des d'ailleurs des expos superbe en bord de en bord de mer c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la perle des calcans c'est là bas et lorsque je prends la route je passe par la croatie et la croatie tant que vous êtes sur l'autoroute vous payez en carte bancaire pour le gasoil etc mais si vous regardez bien la croatie ils utilisent deux monnaies ils utilisent un l'euro deux le florin donc suivant la personne que vous aurez en face de vous elle peut vous dire non je prends pas les euros donc là c'est un peu le bordel il ya un petit truc d'ailleurs petite astuce super sympa quand vous allez en croatie quand vous remontez vous avez des marchands sur les côtés qui vendent de l'huile d'olive et tout allez-y franchement c'est super bon l'huile d'olive croate c'est topissime quoi ça a rien à voir avec l'huile d'olive puget qui est une piste de chat mais infâme c'est mon point de vue voilà donc pensez bien toujours à prévoir dans certains pays la croatie il faut des florins la macédoine aussi il faut prendre de la monnaie locale vous pouvez en acheter directement auprès de votre banque tout simplement vous les prévenez à peu près au moins 10 15 jours à l'avance pour pas être embêté le kosovo on paye en euros la macédoine il ya un mois de ces moites moites la bosnie herzégovine aussi c'est pareil ils n'acceptent pas les euros partout il ya quand même encore beaucoup de pays voyez où ça a du mal à avancer là dessus si vous prenez un logement via bnb booking tout ça pense à une chose ce qui n'est pas noté sur les logements c'est le prix qu'ils vous demandent par chien en moyenne on va vous demander 5 euros par chien et par nuit c'est aussi pour ça que je vous dis si vous avez besoin demandez moi en commentaire et je vous donnerai les coordonnées les gens des gens à contacter pour qu'ils vous aident sur place il n'y aura pas d'exagération et si jamais vous préférez quand même passer par booking écrivez au propriétaire pour lui demander acceptez vous les chiens oui ou non et combien demandez vous par chien et par nuit il faut vraiment que vous soyez tranquille parce que les mauvaises surprises il y en a plus d'un qui les ont eu voilà donc j'espère avoir pensé à peu près à tout n'hésitez pas si vous avez des questions commentez je vous le redis venez sur ma chaîne youtube pour poser vos questions sur les commentaires et donc je vous y répondrai avec grand plaisir je vous dis à très bientôt et profitez de ce beau temps ne pensez plus au covid il fait beau faites un peu de jardinage promenez vos chiens ils vont aimer ça et commencez déjà à réfléchir pour les expos à l'étranger c'est super sympa je vous dis à très bientôt salut